Alors, bonsoir, citoyens et citoyennes de Coatico, et bienvenue à votre Assemblée mensuelle du 9 septembre 2024. Alors, avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du Code d'éthique et de déontologie des élus. Bien vous asseoir. Alors, bienvenue à votre Assemblée mensuelle du mois de septembre. Déjà au mois de septembre, la température baisse à vue d'œil. On commence déjà à préparer un petit peu l'hiver au garage municipal et ainsi de suite. Donc, l'hiver est à nos portes, mais profitons de cette belle automne qu'on va avoir. Donc, vous avez tous vu l'ordre du jour aujourd'hui, donc je demanderai l'adoption par Mme Ferland et Mme Blouin. Au point 2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée du 12 août 2024. Donc, tout le monde était présent. M. Hébert propose. M. Labelle, seconde. Alors, nous sommes au point 3, le point des délégations. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait prendre la parole? Ou à la toute fin de la réunion? Oui, vous êtes là à la période de questions. Voulez-vous passer tout de suite ou à la toute fin? Non, c'est comme vous voulez. Allez-y, juste vous nommer et dire votre adresse, s'il vous plaît. Mon nom, M. Laudet, 181 de la Rivière, Quaticouc. C'est juste parce qu'on se promène en vélo, nous autres, on a des vélos d'assistance électrique. Puis, on fait souvent des petites commissions, mais là, on prend tout le temps notre auto. Parce qu'on n'ose pas les laisser n'importe où. Il n'y a pas de place. On peut être place qu'on peut attacher nos faux. Parce qu'il y a une batterie là-dessus, quand même, ça vaut quand même pas loin de 2000. Puis, on pourrait, c'est le fun d'un centre d'affaires, soit là ou l'autre là-bas. Il y aurait des places pour les attacher. Sinon, on va avec ma blonde, puis il y en a un qui reste dehors. Ça, il n'y aura pas moyen. Là, l'hiver s'en vient, je ne vous apprécie pas, mais on est profondes, peut-être. Mais c'est quelque chose qu'on a justement parlé au sport et loisirs. On veut vraiment la vie active, on veut vraiment que les gens se promènent à vélo. Je pense que c'est une très, très bonne pratique. Donc, on regarde ça pour l'installation l'an prochain, des supports à vélo un petit peu partout dans nos épiciers. Ce qu'on va avoir, la seule place comme c'est là qu'on a un protecteur de la batterie, c'est ici au parc Guille qu'on a inauguré nos nouveaux attaches vélo. Et là, il y a comme un locker ou un casier où on peut mettre la batterie en taux de sécurité. Où ça? Juste ici, dans le parc Guille, dans le… On parle de l'école Sacré-Card. Voilà. Ah, OK, OK, OK. C'est la seule place comme c'est là. C'est comme un essai qu'on essaie de faire pour voir si les gens vont se servir du petit casier et ainsi de suite. Mais on travaille beaucoup sur des racks à vélo où là, il va falloir quand même entrer, par exemple, dans l'épicerie avec la batterie pour ne pas se faire voler. Mais c'est un concept qu'on regarde avec de plus en plus de vélos électriques. OK. Au moins pour les attaquer. En voilà. On va voler à la batterie, c'est une autre histoire, là. Oui, mais c'est plus long de tourner à la maison. On ne voit rien. Des fois, je veux juste partir de la rivière, on est ici. L'environnement, ça a l'air. Non, non, vous avez absolument raison. Puis la vie active, c'est vraiment se comprendre. Puis on va développer des circuits vélos dans la ville. C'est bon. Merci beaucoup de votre intervention. Donc, nous sommes rendus au point 4, le point du maire sur différents dossiers. Donc, j'aimerais saluer le succès qu'a eu le théâtre déambulatoire dans la ville de Coaticook. C'était une toute première essai qu'on avait. On avait des comédiens, une comédienne entre autres de Coaticook, des comédiens de l'extérieur pour avoir discuté avec ceux-ci. Ils ont bien aimé leur expérience. Je pense qu'on avait souvent une quarantaine de personnes. C'est vraiment le maximum qu'on voulait. Mais on a eu des veillées pleines tout au long de l'été. Donc, on pense peut-être récidiver. C'est un sujet de discussion qu'on aura à Rue principale dans la prochaine rencontre. Mais vraiment un succès sur toute la ligne. Je tiens à souligner Julie Favreau et Mme Sage qui travaillent avec pour vraiment leur travail qu'ils ont fait tout au long de l'été pour voir à faire un succès avec le théâtre déambulatoire dans la ville de Coaticook. Et je ne fais pas de promesses, mais je pense que ce serait bien agréable que cette pièce de théâtre revienne. Je voudrais dans mes mêlants féliciter Signe FM pour son déménagement. Je pense que ça a été un mouv' très audacieux, une décision très audacieuse de changer de locaux, d'avoir pignon sur rue. Il abrite deux organisations communautaires, qui est le CGE et la CDC. Donc, vraiment une belle organisation. Je suis allé visiter les locaux. C'était vraiment, vraiment beau. C'est digne des grandes villes. Donc, bravo à Signe FM. Et j'en profite aussi pour dire bravo pour le spectacle des vilains pingouins qui a eu lieu le même soir, où un peu plus de 1000 personnes étaient dans la rue. Donc, c'était vraiment significatif comme soirée et un beau party. Donc, bravo aux artisans qui font de la vie de Coaticook, je pense, agréable. Et des sorties comme ça, bien, on en aurait toujours. C'est le fun de contribuer avec ces gens-là. Donc, bravo à Signe FM. J'aimerais parler de mon portail Coaticook, dont je vous parle déjà depuis quelques mois, qui a remplacé la plateforme BCT. Je vous demande de vous intégrer à ce portail-là. En cliquant « Mon portail Coaticook », vous allez pouvoir accéder à plein de renseignements. Et après ça, la ville de Coaticook vous enverra de l'information. L'information aussi banale, donc, et aussi très, très importante qu'on peut vous passer. Tu sais, quand on parle de transparence, quand on parle de vice-versa, quand vous avez à nous parler et on a à vous parler, mon portail Coaticook est évidemment la chose rêvée, parce qu'il y a une section commentaires où on peut vous lire. Par exemple, dans ma rue, je n'ai pas d'électricité. Par exemple, il y a quelque chose qui s'en va sur la rivière Coaticook. Que ce soit n'importe quoi que vous pouvez, vous pouvez nous envoyer de l'information et on peut, de notre côté, vous répondre et vous envoyer de l'information. Donc, je vous demande si vous pouvez accéder à mon portail Coaticook. C'est vraiment une carte accès citoyen où on vous enverra plein d'informations. Et c'est bien sûr mon souhait, c'est d'avoir de plus en plus de membres là-dessus, qui un jour, qui sait, peut-être, vos comptes Hydro-Coaticook entreront là-dedans. Peut-être, on peut rêver à plein de choses comme les cadenariés de collègues qui sont déjà là-dessus, et ainsi de suite. Donc, mon portail Coaticook, allez-y en grand nombre. Donc, nous sommes rendus au point des membres du conseil. Donc, on va débuter par le siège numéro un, M. Vincent Brochu, qui n'est pas présent ce soir, mais qui vous aurait sûrement parlé du transport à la demande. Donc, ça aussi, servez-vous-en. Deux dollars pour traverser la ville de Coaticook, deux dollars pour aller n'importe où dans le hameau de Coaticook. Pour quatre dollars, vous pouvez aller dans le secteur de Baldwin, dans le secteur de Barnston. Donc, beaucoup de jeunes qui sillonnent les rues avec l'entrée scolaire, et ainsi de suite. Peut-être qu'on peut se servir du taxi Coaticook, de l'accès à la demande pour faire transférer les enfants, et ainsi de suite. Donc, allez vous inscrire au transport à la demande, et servez-vous-en vraiment. On est en préparation d'une grosse chose, mais si on n'a pas assez de données, bien, on ne pourra pas poursuivre peut-être l'expérience. Donc, je vous demande de vous en servir pendant que c'est là. Tout est fait à bord des autoélectriques, donc c'est zéro pollution, et vous pouvez sillonner partout dans la ville de Coaticook. Donc, merci, Vincent, pour ce rapport. Donc, on se dirige au siège numéro 2, ma conseillère et madame Sylviane Ferland. Merci beaucoup, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur le maire. À tous les gens de Coaticook, de bord, ainsi que tous les autres aussi qui s'intonisent de ma TV. Fait que là, je suis certain qu'avec le temps, ça lui donne le goût de venir s'établir à Coaticook. Fait que gênez-vous pas. Il reste toujours de la place, puis on est bien accueillants. On vous invite. Maintenant, je vais vous parler, dans mes dossiers, la bibliothèque Françoise Maurice. Et le mois de septembre, la bibliothèque, ça se célèbre en grain. Cette semaine, mercredi le 11, c'est la prochaine soirée, le bière littéraire, à la microbrasserie Obstation, puis qui aura la joie d'accueillir cette nouvelle résidente coaticouquoise, Christine Brouillette. Christine parlera de sa carrière d'autrice, comptant parmi les préférés au Québec, de son passage par Paris jusqu'à son arrivée à Coaticook, quand même, ainsi que de son métier de chroniqueuse littéraire. Et pour le samedi, le 14 septembre, la bibliothèque prendra part aussi à la fête de la rentrée de la MRC de Coaticook au Parc Laurence. Alors, comme d'habitude, la bibliothèque remettra gratuitement des revues jeunesse, ainsi que des bandes dessinées aux jeunes visiteurs. De plus, cette année, on transportera notre séance de « On joue à apprendre, à se connaître » au Parc Laurence, où on jouera des jeux de société avec les jeunes qui souhaiteront y prendre part. Et aussi, le clou pour le mois de septembre, c'est le vendredi, le 20 septembre, qu'on célèbre le 65 ans de la bibliothèque en organisant, et là, je veux le mentionner, parce que sur mon texte, c'est marqué pour la première fois, puis c'est pas vrai. Je vais dire ça à M. le DG, que c'est pas la première fois de son histoire, mais qu'il y a une soirée bénéfice qui servira à financer plein d'activités et d'animations à la bibliothèque, et ça vaut la peine, ça va très, très bien à notre bibliothèque, à Coaticook, et on vous invite à venir les rencontrer. Et aussi, pour l'occasion, on reçoit une soirée de slam dans ton salon animée par enverve et poésie pour une quarantaine de spectateurs et de spectatrices. Les billets sont en vente à la billetterie du pavillon des arts et de la culture que nous remercions sincèrement. Comme nous souhaitons que ce soit une contribution volontaire, les gens pourront choisir le tarif, soit rote bibliothèque, soit bibliophile, passionné de lecture, amoureux, amoureuse des arts et adepte de libre-pensée en y allant du prix d'entrée de son choix. Puis, il va y avoir des bouchées de chez ma tante qui sera servie aussi. Et tous les samedis, comme de raison, à 10 heures, Mégane a repris ses heures du compte. Alors là, il y en a qui... Là, vous ne voyez pas tout, vous, à la télévision, mais là, déjà, on a l'air à me presser un peu. Le musée se prépare... Tout à l'heure, c'est la soixante et cinquième de la bibliothèque, mais le musée se prépare en grand pour le cinquième anniversaire, le cinquantième anniversaire, dis-je, des activités, des expositions qui se dérouleront durant toute l'année 2025. Et du côté des expositions, deux nouvelles expositions qui vont arriver cette fin de semaine avec Martine Ménard, Regards et nuances, et avec Lise Leroux, Territoires improbables. Et il y a encore aussi, pour les samedis, scone et thé, jusqu'à la fin septembre, jusqu'au 28, il y a un service de thé et de scone qui est servi avec confiture et beurre et offert sur la véranda du château Norton. C'est une activité aussi qui est très facile, là aussi, à combiner avec une visite du musée. Alors, tous les samedis du mois d'août et septembre, il y a deux services, les samedis, à 11 h et à 13 h. scone et thé. Et maintenant, le circuit des arts, à la fin, au Journée de la culture, qui est organisé par Quaticard. C'est la troisième édition du circuit des arts de Quaticouc. Il y aura une cinquantaine d'artistes de la région répartis dans cinq bâtiments patrimoniaux de Quaticouc vous montreront leur dernière création. Et il y a aussi le patrimoine religieux. Il y a une visite guidée qui est vendredi, le 4 octobre. C'est sur réservation. Et la visite guidée, bien, il y a deux églises qui sont sur le territoire de Quaticouc, qui est l'église Baptiste de Barnston et l'église Unie de Baldwin. Et il y a aussi l'église Unie et Epiphanie de Waysmills. Et du côté du pavillon des arts, vu qu'il y a des années, le pavillon, en 2025, ça va faire 30 ans d'existence pour le pavillon. Alors, dans les spectacles, le côté chanson, il y a le show du Progrès avec Christelle Mongeau, Riverside Country Folk, Nathalie Pépin et la participation spéciale de Richard Séguin. Alors ça, c'est dimanche, le 15 septembre, à 19h. On a aussi au pavillon le cinéma qui est mercredi le 18, à 14h et à 19h. Et en chanson, Alkoholika, qui est hommage à Metallica, c'est complet pour 20, le 20 septembre à 20h. Il y a le café-concert, c'est un hommage à Charles Aznavour, qui est dimanche, le 22 à 11h. Et il y a aussi, en humour, c'est la route du rire avec nos meilleurs humoristes émergents qui aura lieu vendredi le 27 septembre à 20h. Et il y a aussi, on essaie une nouvelle formule, un 5 à 7 avec un guitariste virtuose qui est mardi, alors c'est très rare, les mardis, fait que n'oubliez pas, mardi, le 1er octobre à 18h. C'est une nouvelle formule au pavillon de 5 à 7. Il y a aussi chanson avec Philippe Routier, auteur, compositeur, interprète, qui sera présent le 4 octobre à 20h. Et Philippe, avant de passer au pavillon, a été choisi pour faire la tournée des résidences pour personnes aînées de la MRC de Coaticouk, donc qui est allé à la résidence Bois-Castel, CHSLD Coaticouk, la maison familiale, le manoir de chez nous et la résidence du Jardin du Parc. Alors nous, on le reçoit au pavillon ce vendredi 4 octobre. Et dans les événements, il y a un événement de rue principale qui va être le gala de magie, samedi le 5 octobre, 15h et 20h. En chanson, show it dans le titre de son spectacle Natukun, c'est un innu, le 11 octobre, 20h. J'achève, M. le maire. Et maintenant, Société d'histoire. Alors je voulais que j'emmener mes petits amis qui aiment ça quand je parle d'histoire, d'abord. Le courant, le courant, le dernier qui est sorti cette année et que j'amène à mes confrères et consoeurs élus de la municipalité. Alors ça, c'est pour eux autres. Est-ce que vous avez eu le temps, M. le caméraman? Il ne faut pas que j'en mène, quand on passe à la télé. Mais maintenant, j'ai aussi une histoire. Il y a beaucoup d'histoires là-dedans, mais j'ai une petite histoire. C'est ainsi, on entend parler beaucoup d'éoliennes, mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler. pas du tout. C'est le 6 juin 1957. Là, il y a de l'uranium au lac Lister. Puis là, il y a quelqu'un qui est arrivé, mais la photo, je ne peux pas trop, elle n'est pas très, très belle. Alors, ça l'a paru dans la tribune et le monsieur est arrivé à Mairie parce qu'il s'est garoché sur le lac Lister. Alors, ce mystérieux visiteur qui arrive en avion, la région de Coaticook, est-elle appelée à devenir l'un des plus grands, importants, importants centres miniers du Canada? Imaginez. Telle est la question qui se pose depuis quelque temps. Les gens de cette région, plus particulièrement du lac Lister, ils ont suivi cette histoire-là pour savoir ce qui s'est passé. Mais tout est dans le secret. Nous avons pu obtenir des renseignements officiels du groupe, les prospecteurs qui se sont établis temporairement au lac Lister, plus exactement au Pinnacle Hinn et que nous nous sommes allés interroger à plusieurs reprises. Ça fait qu'au cours de la matinée d'hier, un avion léger, rouge et blanc, a survolé la région et s'est posé à nouveau sur le lac Lister. Il a amarré au quai du Pinnacle Hinn et personnage officiel qui semblait être le directeur de l'entreprise est descendu. Des pourparlers ont été entretenus avec lui, mais il ne nous donne jamais trop, trop d'infos. Ça fait que le minerai se trouverait sur une vaste étendue couvrant quelques 260 acres qui comprendraient les terrains d'une vingtaine de propriétaires riverais. Ça devait grincher. Selon notre informateur, cette mine aurait été découverte par un citoyen de Rock Island, un M. Harrison, qui fait de la prospection comme un hobby, un sport, quoi, mais M. Harrison travaille dans une manufacture à bébés et père de deux enfants. D'ailleurs, il est facile sur ce sujet de vérifier ses renseignements qui ont eu lieu au cours de toute la journée, hier, jusqu'à hier soir. Alors, les travaux ont été conduits suite à toutes ces informations-là par un M. Dr. Harold J. Wey, géologue de renommée internationale et le Dr. Wey réside à Linoxville. Alors, il est géologue en chef pour la compagnie Ascot Metal Corporation et de fil en aiguille, bien, il paraîtrait que là, à un moment donné, l'avion est reparti et ils ne sont jamais revenus. Est-ce que il y en a qui les ont arrêtés en cours de route et puis quand je trouverai la fin de l'histoire, parce qu'il y a des gens probablement, là, qui savent la fin de l'histoire, c'est juste en 57. Moi-même, j'étais là quand même, là. Donc, fait que s'il y a des gens qui savent un peu cette histoire-là, j'aimerais ça en avoir encore plus. Bien, merci beaucoup. C'est tout pour moi, M. le maire. On a quelques journalistes dans la salle qui pourraient approfondir l'uranium autour du lac. L'uranium autour du lac Lissard. Merci beaucoup, Mme Ferland. Donc, on se dirige à la conseillère au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci, M. le maire. Donc, bonsoir à vous tous, chers citoyens, citoyennes. Tout d'abord, concernant le baseball, eh bien, oui, tout est terminé, autant pour le Rocket, le Big Bill, le baseball mineur. Par contre, concernant le baseball mineur, donc, je voudrais juste annoncer que ce dimanche, au Centre Élie Carrier, dès 14 heures, l'organisme y tiendra son AGA annuel, ainsi que son gala reconnaissance, donc, un gala des reconnaissances pour des joueurs, des entraîneurs ou des équipes complètes. Donc, vous êtes invités ce dimanche 15 septembre. Maintenant, pour ce qui est du soccer, oui, la saison extérieure est presque terminée aussi. mais c'est à ActiSport que vous pourrez continuer avec du soccer intérieur, donc, pour les 5 à 8 ans et les 9 à 14 ans. Il y aura les portes ouvertes ce dimanche aussi, 15 septembre, de 9 heures à 10 heures pour les 5 à 8 ans et de 10 heures à 11 heures 30 pour les 9 à 14 ans. Vous aurez la possibilité de faire les inscriptions sur place ou encore, dès maintenant, sur leur site Internet, le club de soccer Éclipse. De plus, ne pas oublier ce samedi, dès 14 heures, la fête de la rentrée tant attendue qui se tiendra au Parc Laurence. Donc, beaucoup d'activités gratuites, des spectacles pour enfants, pour adultes, de la nourriture sur place vous sont offertes. Et tout cela pour petits et grands. Venez en profiter et ce n'est à pas manquer. Et en terminant, pour vous dire que le hockey mineur a commencé ses activités. L'aréna sera dynamique pour toute la saison hivernale. Et parlant dynamique, ce vendredi 13 septembre à 20h30 contre le Wall de Windsor, le dynamique les recevra pour une partie hors concours. Et la saison régulière locale, donc les parties locales ici à Coatico pour le dynamique senior, débutera le vendredi 4 octobre à 20h30 contre Saint-Cyrille et ensuite le samedi 12 octobre à 19h contre le Wall de Windsor encore une fois. Donc, c'est un rendez-vous. On vous y attend avec une équipe un petit peu changée cette année. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Alors, du temps où on se dirige de l'autre côté de la pièce, je voudrais juste dire que le prochain conseil municipal d'octobre aura lieu mardi le 15 octobre. Donc, le deuxième lundi, mais là, c'est la fin de l'action de grâce, donc on se reporte au mardi 15 octobre pour la prochaine assemblée de conseils. Donc, on se dirige au conseiller numéro 4, M. Denis Hébert. C'est bien moi. Merci, M. le maire. Je pensais à ma joke de tantôt, puis là, je l'ai repoussé. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, en cette fin d'été et début d'automne qui s'en vient, ça rafraîchit tranquillement, j'invite la population et les gens de l'extérieur à profiter de nos beaux parcs, les sentiers pédestres que nous avons, au parc Harold de Badouin et au parc de la Gorge et tout ce qu'il y a aussi autour de la ville. Il y a la piste cyclable, tout ça, mais on a des lieux qui sont beaux, qui vont, avec les couleurs, ça va être super beau et agréable, ça va rafraîchir, on va pouvoir marcher un petit peu plus vite, garde la chaleur. Alors, je vous invite à aller profiter de ces beaux lieux et d'ailleurs aussi du côté du parc de la Gorge, le week-end de la fête du travail, il y a eu la mobilisation Petit Bedon qui ramassait, donnait un dollar par entrée au parc de la Gorge et au parc des gouvernatures et des dons du public en plus qui a permis de ramasser 15 000 dollars pour donner aux écoles de Quaticouk pour servir des repas aux gens moins nantis. Alors, c'est une belle réussite. Je voudrais parler aussi du CRIFA, un centre de formation professionnelle CRIFA ici à Quaticouk. Au début, il y a 30 ans, c'était avec le CIRC, il y a beaucoup de formation agricole et avec le temps, formation agricole tout le temps, horticole un peu plus, mécanique agricole, ça grossit, grossit. Mais cette année, c'est plus de 450 étudiants qui sont au CRIFA, incluant les classes qui sont à la frontalière en mécanique automobile. Alors, c'est 18 programmes de formation. Alors, avec le temps, ça allait évoluer beaucoup. Il y a toutes sortes de faits, c'est secrétariat, soins à domicile, camionnage, articulat, fleuristerie, production animale, nommez-les. Alors, 450 étudiants, c'est un record. Alors, il manque de place. Il y a eu des demandes qui ont été faites auprès du gouvernement, mais un jour, ils seront capables d'agrandir. En terminant, je voudrais souligner qu'un citoyen de Coaticook, M. Gary Bowers, du secteur Baldwin, ça a apparu dans le progrès, je pense, même à Signe, peut-être parlé aussi, j'avais transmis l'information. Gary Bowers de Baldwin a eu le prix de distinction de l'industrie de l'amélioration des bovins laitiers pour le Canada. Alors, c'est une grande distinction, ce sont des gens de l'industrie laitière qui font cet hommage-là par son implication et son engagement auprès de l'industrie laitière depuis les environ 40 dernières années. Alors, ça l'a emmené à siéger à Jersey-Québec, Conseil québécois des races laitières, Jersey-Canada, Centre d'insignation artificielle du Québec, Alliance CIMEX, Réseau laitier canadien, Producteur laitier du Canada, en plus d'être juge pour les bovins laitiers dans diverses expositions, tant au niveau national qu'international, ainsi que Vannes puis de sa génétique aussi. Il y a eu des vaches, ceux qui connaissent ça, bien sûr, des vaches qui ont fait de grandes familles et de bonnes familles qui ont eu des renommées internationales. Alors, félicitations à M. Bowers. C'est tout pour moi, M. le maire. Eh bien, merci beaucoup, M. Hébert. Donc, on se dirige au conseiller au siège numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à tous. Donc, en effet, ça a été mentionné que l'été tranquillement tire à sa fin. Donc, les activités et les réunions vont reprendre de nouveau. Oui, tantôt, ma collègue Sylviane Ferland a parlé du gala de magie. Donc, trois magiciens vont être en devoir le 5 octobre à 15h et à 20h. Donc, vous procurez les billets au pavillon des arts. Excusez-moi. Donc, trois magiciens, Éric Leclerc, Michel Huot, et aussi une personne connue de Quaticouc, Jean-Pierre Lefebvre, seront là pour vous présenter leur tour. Donc, des magiciens, là, qui vont être en mesure de pouvoir divertir toute la famille. Donc, je remercie aussi le travail de Julie Favreau et son adjointe, Mme Sage. Donc, il y a eu beaucoup d'activités à préparer cet été. Donc, et ça va continuer cet automne. Ça fait que notre centre-ville est animé, puis on tente de donner un coup de pouce sur ça en même temps à nos commerçants qui font de gros efforts pour attirer la clientèle. Donc, ça va se poursuivre aussi dans les prochaines années. Au niveau des droits Quaticouc, bien là, on procède à la réparation de la turbine 1. C'est une turbine, là, qui, comme on dit, qui vieillit, mais on procède actuellement à une réparation pour qu'elle puisse être en fonction au courant au début du mois de novembre. Puis, il y a aussi eu des entretiens au poste 120 KV, bien qu'il est récent, mais on fait quand même un entretien régulier dans le but, là, de le garder en bonne forme pour qu'elle puisse nous fournir de l'électricité. Puis, tantôt, on va le voir, là, on va parler des collectes résiduelles, là. Ce qui a été particulier cette année dans l'appel d'offres, eh bien, on a réussi à avoir un prix quand même un petit peu plus bas qu'il y a quelques années. Donc, ça a été une belle nouvelle qu'on a appris aujourd'hui. Là, tantôt, on va vous en parler un petit peu plus. Donc, de mon côté, M. le maire, ça fait le tour de mes dossiers. Merci beaucoup, M. Lebel. Donc, notre dernier, non le moindre, au siège numéro 6, M. Guy-Jubinville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens et citoyennes. Pour ma part, ça sera assez court, contrairement à Mme Ferland. Je vais débuter. Bien, je vais vous parler des statistiques de construction. 51 permis ont été émis, dont un pour une construction neuve dans mes colis, 13 agrandissements, puis trois commerciales pour une valeur de 1,322,000. Et puis, à la fin de comparer, en 2023, nous avions eu pour 2,525,000 dollars de construction. Ça fait que c'est quand même bien pour le mois d'août. Puis, c'est tout pour moi, M. le maire. C'est ça, vous me faisiez signe, petit peu, petit peu. Merci beaucoup, M. Jubinville. Donc, nous sommes rendus au point 6, le point des finances, donc autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois d'août 2024. Donc, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du conseil, considérant que les membres du conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois d'août 2024 au montant de 2,577,162,90 qui se lient comme suit. Donc, au fonds d'administration, 2,569,311,43 et au fonds d'immobilisation, 7,851,47. Je pense que c'est la plus petite immobilisation que j'ai vue, mais on se reprennera, bien sûr, les mois prochains. Donc, tel que vu étudier aujourd'hui, M. Labelle propose la liste et M. Hébert, seconde. Au point 2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois d'août 2024. Donc, avec l'aide de notre trésorier, M. Marquis, aujourd'hui, on a regardé la liste et tout est très, très conforme. Ça va très bien dans les finances de la ville de Coaticook. Au point 6,3 octroie du contrat de services professionnels pour le mandat de vérification et l'audit de livres comptables et la préparation des états financiers consolidés pour les années 2024, 25, 26, 27 et 28 à Raymond-Chabot de Grand Tartan pour un montant de 194 000 $ plus les taxes applicables. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, M. Labelle propose M. Jubinville, seconde. Nous sommes rendus au point 7 Urbanisme et Environnement. Donc, 7,1. Dépôt du procès-verbal de l'Assemblée de Comité consultatif d'Urbanisme du 26 à août. Donc, on en a fait la lecture aujourd'hui en assemblée. Donc, c'est un dépôt. Au point 7,2. Dépôt du rapport de statistique d'émission de permis de construction pour les mois d'août 2024, dont M. Jubinville vient de nous en faire les grands termes. Donc, c'est un dépôt, ça aussi. Au point 3, autorisation de la demande de dérogation mineure au règlement des zonages et ses amendements pour la résidence située aux 165 rue Bellevue. Donc, c'est pour une vente de propriété qu'on a vu aujourd'hui expliqué. M. Jubinville propose M. Hébert, seconde. Au point 4, autorisation de la demande de dérogation mineure au règlement des zonages et ses amendements pour la résidence située aux 217 rue Monseigneur Durand. Ça aussi, c'est pour rendre le tout conforme dans le but de vente de propriété. Donc, Mme Blouin propose Mme Ferland, seconde. Au point 5, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé aux 769 route 141. Donc, c'est aménagement forestier qui a changé son écriture et son nom. Donc, tel que vu, tout était conforme. M. Jubinville propose M. Hébert, seconde. Au point 6, autorisation au projet d'enseigne au commerce situé aux 79 rue Court. Assurance. Assurance PMO qui change de nom. Donc, c'est pour le changement de nom. Donc, changement de projet d'enseigne. Tout est conforme. Donc, vous proposez M. Jubinville, M. Labelle, seconde. Au point 7, autorisation au projet de construction d'une résidence unifamiliale et d'un garage détaché aux 779 rue Mécalé. Donc, un terrain qui est dans la courbe en montant Mécalé. Donc, une nouvelle maison et un nouveau garage y sera érigé. M. Jubinville propose. Mme Blouin, seconde. Au point 8, autorisation au projet de rénovation pour la résidence située aux 14 et 20, deux adresses, 14 et 20, rue Main-Ouest. Donc, c'est une galerie arrière, voilà, qu'on a vue aujourd'hui. Donc, cette fois-ci, aussi, on autorise le projet. Donc, Mme Ferland propose, Mme Blouin, seconde. Nous sommes rendus au point 8, communication, culture et tourisme. Alors, bien que notre agent de communication est de retour, on n'a pas de point au point 8. Au point 9, le point des loisirs, 9-1, participation financière au mérite sportif de l'Estrie. La Ville est fière de contribuer au montant de 500 $ au mérite sportif et on invite les gens des associations de donner des noms au mérite, que ce soit le bénévole de l'année, que ce soit le sportif de l'année. Chacun de vous a le droit de donner un nom, chacune organisation. Donc, on vous suggère fortement d'appeler Mme Sonia Côté à la Ville de Coatico et de fournir les renseignements nécessaires pour donner une candidature parce qu'on est bien fiers en tant que Ville d'assister à cette soirée du mérite sportif de l'Estrie. Donc, Mme Blouin et M. Jubinville. Au point 10, le point développement économique, il n'y avait pas rien. Au point 11, services extérieurs. 11-1, modification temporaire de l'entente entre la Ville de Coatico et Proost et autorisation de signature. Donc, Proost, c'est la bâtisse bleue sur le chemin de l'Admil que je dis souvent qui prend autant d'énergie que toute la Ville de Coatico et donc les ordinateurs sont vieillissants et ainsi de suite qu'on nous a expliqué aujourd'hui. Donc, ils vont prendre un petit peu moins d'électricité pour un court laps d'attent. Donc, la Ville main dans la main avec Proost a très bien réagi puis d'un commun à Accor, bien, ils vont prendre un petit peu moins d'électricité. Ils vont changer leurs ordinateurs puis on nous parlait octobre, novembre, la consommation va reprendre. Donc, c'est un très bon partenaire avec la Ville de Coatico. Donc, M. Labelle propose, M. Hébert, seconde. 11-2, acceptation de la plus basse soumission conforme pour les services de collecte de transport de matières résiduelles pour une période de cinq ans avec une option de renouvellement soit-il de la compagnie GFL environnementale incorporée au montant de 2,377,194, plus les taxes applicables pour un contrat de cinq ans. Donc, comme expliquait tantôt M. Labelle, c'est une légère baisse à la signature du contrat, mais sachez que c'est tous des contrats indexés au prix du FIU. Donc, les dernières années, bien, on avait signé des contrats à 1,25 $ le litre. Là, on l'a signé à 1,75 $, donc c'est quand même des contrats qui sont assez dispendieux. C'est vraiment pour les collectes à la maison et aux industriels. Donc, cette facture-là, sachez-le, est refilée à nos citoyens par le biais des comptes de taxes, mais on travaille très bien à la ville de Coaticook pour essayer de baisser les coûts puis c'en est un très bel exemple aujourd'hui qu'on vous donne. Donc, M. Labelle propose, M. Jubinville, seconde. Au point 3, au paiement, la compagnie de construction Guy-Sébaste incorporée pour le décompte progressif numéro 9 au montant de 8,381,33 taxes incluses pour la réfection de la toiture de l'aréna Gérard-Couillard. Donc, on nous a certifié aujourd'hui que c'est le dernier paiement, donc c'est la retenue qu'on gardait et on avait, vous savez, le litige un petit peu que la couverture coulait. On a trouvé le trouble, on a tout collementé ça, on a changé la ventilation, donc vraiment la condensation qui se faisait entre les deux toits, on devrait tout avoir guéri, fait qu'on paye la dernière retenue qu'on avait à construction au Guy-Sébaste. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, M. Jubinville, Mme Blouin. Au point 4, réquisition numéro 20,24,50 au montant de 84,332,62 plus les taxes applicables pour la réparation de diverses rues et chemins suite aux fortes puits ainsi qu'au barrage Saint-Paul où il y avait des gros, gros arbres qu'on a eu à descendre de l'autre côté avec des pelles mécaniques. Donc, on vous avait dit ça coûte quelque chose et comment on entrevoit faire un fonds pour les années à venir. voyez ce qu'on a, ce que Mère Nature nous donne depuis quelques années. Donc, en réparation de chemin, 84,000 $ aujourd'hui qu'on a su. Donc, M. Hébert propose, Mme Ferland, seconde. Au point 5, réquisition numéro 20,24,51 au montant de 70,552 plus taxes applicables pour la restauration de la turbine numéro 1 à la centrale Building. Donc, comme disait M. Labelle, tantôt, vous allez voir, on a trois factures pour la turbine numéro 1 qui est présentement en arrêt de travail. On va la remettre d'aplomb avec des béreignes noeuds, des graissages noeuds et ainsi de suite. C'est beaucoup d'argent qu'on met là-dedans, mais on nous a certifié encore aujourd'hui que les turbines étaient bel et bien payantes pour la ville de Coaticook. Donc, ça vaut quand même la peine d'investir dans ceux-ci avant peut-être un nouveau projet d'envergure pour une nouvelle centrale. Mais vraiment, là, on colmate les fuites puis on essaie tant bien que mal de produire de l'électricité. Donc, cette fois-ci, pour une facture de 70 552, M. Labelle propose, M. Hébert, seconde. Au numéro 6, réquisition numéro 20 24 52 au montant de 42 420 plus les taxes applicables pour l'entretien de système de réfrigération à l'aréna Gérard-Couillard pour une période de deux ans. Donc, c'est vraiment faire l'entretien régulière du système de réfrigération. Vous savez que c'est très important pour un aréna. Donc, c'est un contrat pour deux ans de 42 000 $. Donc, tel que vous expliquez aujourd'hui, Mme Blouin propose, M. Jubinville, seconde. au point 7, réquisition numéro 20 24 53 au montant de 20 625 et 80 plus les taxes applicables pour l'achat de deux sectionneurs à mettre en inventaire pour hydroquaticouque. Donc, c'est vraiment de l'inventaire en cas de briller futur. Donc, on en garde toujours en, je vais le dire en stock, mais en inventaire. Voilà le mot que je cherchais. Merci beaucoup. Donc, M. Labelle propose, M. Jubinville, seconde. Au point 8, réquisition numéro 20 24 54 au montant de 67 216 et 10 plus les taxes applicables pour l'achat de divers ponceaux en béton pour l'entretien des chemins. Et comme on disait, Mère Nature n'est pas toujours délicate. Aujourd'hui, on était bien chanceux en atelier de travail. Aujourd'hui, on a eu la personne responsable de tous les chemins et où est-ce qu'on s'en va dans les années à venir avec tout ça. Et il nous parlait bien sûr de surdimension de ponceaux. Donc, tout, par exemple, ce qui était des 24 pouces, deux pieds, bien, sera dorénavant des tuyaux en béton de peut-être trois pieds ou beaucoup plus grands parce que quand on a des coups d'eau, bien, au lieu de défaire nos chemins, il faut que ça passe dans le tuyau. Donc, vous voyez cette dépense de 67 000 $ aujourd'hui en ponceaux de béton. M. Hébert propose, Mme Ferland, seconde. Au point neuf, réquisition numéro 20-24-55 au montant de 18 988 plus les taxes applicables pour l'achat d'équipements pour la restauration de la turbine numéro un à la centrale building. Donc, vraiment, c'est des accessoires pour la turbine numéro un encore ce coup ici. Je vous avais dit qu'il y en avait trois. on est à deux de trois. Donc, M. Labelle propose, M. Jubinville, seconde. Au point 10, réquisition numéro 20-24-56 au montant de 36 779,42 plus taxes applicables pour la réparation du John Deere 624-K, le véhicule numéro 57. Donc, c'est un loader, un gros loader, donc qu'on a fait faire les injecteurs. on a fait un tour de tout le moteur pour être sûr que ça y aide bien dans les mois à venir. Donc, bien sûr, une dépense de 36 000, mais c'est un loader qui commence à avoir beaucoup d'heures, mais on aime conserver notre machinerie lourde. Donc, M. Hébert propose, M. Jubinville, seconde. Le point 11, réquisition numéro 20-24-57 au montant de 6 057 plus les taxes applicables pour l'achat d'équipements pour la restauration de la turbine numéro 1 à la centrale Building. Donc, c'est vraiment le 3-2-3, cette fois-ci pour 6 000 $. Donc, M. Labelle propose, Mme Blouin, seconde. Au point 12, réquisition numéro 20-24-58 au montant de 4 537 et 64 plus les taxes applicables pour des travaux de protection de conduite d'égout à Baldwin contre le gel. Donc, c'était à l'époque, que je vous en avais parlé, un réseau qui a été fait home-made un petit peu qui reliait des maisons. Et là, la Ville s'est portée acquéreur de tout cet aqueduc-là. Donc, on a jugé bon de la mettre un petit peu plus profonde. Elle était faite à la bonne franquette, donc elle longeait les grosses roches et ainsi de suite. Donc là, elle sera mise plus creuse, plus isolée. Donc, elle deviendra quatre saisons. Donc, c'est plus pour un chalet, mais bien pour des résidences 12 mois par année. Donc, c'est le paiement final de 4 537 pour cette dépasse-là. M. Hébert propose. Mme Fernand, seconde. Au point 12, sécurité publique, tout va bien de ce côté-là. Au point 13, communautaire, 13-1. Nomination d'un représentant de la Ville de Coaticook au conseil d'Actibus. Donc, moi-même, j'ai été nominé aujourd'hui pour siéger au conseil d'Actibus. M. Brochu, il fait déjà partie comme membre citoyen et moi, je vais être membre politique. La Ville de Coaticook a beaucoup d'intérêt dans le nouveau transport à la demande et dans Actibus, qui fait le transport de nos étudiants tous les jours vers le cégep et l'université, vers les hôpitaux et ainsi de suite. Donc, on aimerait dans les années à venir interrelier avec la STS de Sherbrooke et tous les réseaux. Donc, vraiment, c'est un plan de travail ambitieux, mais qu'on veut mettre sur pied du transport en commun encore plus vivant dans le coin de Coaticook. Donc, M. Jubinville, vous votez de ma nomination. Parfait, je suis fier de vous. Et M. Hébert aussi qui me fait un grand sourire. Merci beaucoup. Donc, au point 14, administration et conseil, 14.1, mandat au cabinet qu'à la mort à même la banque d'heures et aux besoins au service de consultation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025. Donc, notre greffière et notre directeur général souvent ont à jaser avec les avocats qu'est-ce qu'on ferait dans tel et tel cas et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un mandat qu'on donne à Caïn la mort qu'on se sert en cas de besoin. Point. Donc, voilà, Mme Ferland propose. M. Labelle, seconde. Au point 2, 14.2, excusez, renouvellement du mandat à Équijustice-Estrie, organisme de justice alternative au profit de l'unité de médiation citoyenne pour la gestion de médiation entre citoyens. Donc, si, quoi que ce soit, par exemple, envers votre voisin, envers la ville de Coaticook, envers bien des gens, bien, souvent, on dit au lieu de prendre un bat de baseball, bien, Équijustice est là. Donc, qui sert de médiation entre les liens pour qu'ensuite, tout soit réglé et qu'on puisse se parler de façon humaine. Donc, si vous voulez, leur numéro de téléphone, il figure ici dans les bureaux de la ville de Coaticook ou je crois même sur le site de la ville de Coaticook. Donc, c'est un service qu'on est bien fiers de s'associer. Donc, Mme Blouin, Mme Ferland, les deux qui se chicanent le plus souvent. Non, non, c'est pas vrai. Au point 3, octroi d'une aide financière de 250 $ pour le spectacle, c'est Thibaut Noël pour la tenue de leur spectacle annuel qui se tiendra cette année les 29 et 30 novembre prochains. et comme le disait Mme Ferland tantôt, les billets sont déjà en vente et on est chanceux si c'est pas déjà sold out, c'est depuis des années et ils remettent tout l'argent à nourrir l'avenir d'un enfant qui est chapeaudé par le Club Lyon de Coaticook dont c'est vraiment un gros bravo, un gros bravo au cousin Thibaut de tenir ce spectacle-là année après année. Donc, M. Hébert propose, M. Labelle, seconde. Au point 4, octroie d'un aide financière de 1000 $ pour le show du progrès qui aura lieu le dimanche 15 septembre prochain au profit du centre d'action bénévole de la MRC de Coaticook donc qui aura lieu lui aussi au pavillon des arts et de la culture le 15 septembre prochain. Donc, on m'a dit aujourd'hui que c'était déjà plein, c'est ça? Oui, il n'y a plus de billets disponibles mais la Ville est très fière de s'associer à ce show-là parce que c'est pour les bonnes causes du centre d'action bénévole et le temps des fêtes s'en vient et les demandes sont encore de plus en plus en hausse donc on est bien content que le câble travaille pour nos citoyens. Donc, Mme Blouin propose, Mme Ferland, seconde. Au point 5, acquisition du lot 6 614 984 du cadastre du Québec circonscription frontière de Coaticook et autorisation de signature. Donc, vous savez, quand on a fait les rues Union et Norton, des fois, on a eu à empiéter quelques centimètres, ce n'est vraiment pas des grosses choses donc on acquiert peut-être un petit petit lot pour rendre le tout conforme donc on en avait le mois dernier, il en reste quelques-uns à venir dans les mois futurs mais c'est pour tout mettre ça conforme pour être bien sûr d'être chez nous pour pouvoir entretenir le trottoir et ainsi de suite et la rue. Donc, tel que vu aujourd'hui, expliqué aujourd'hui, M. Hébert propose, M. Jumainville, seconde. Nous sommes rendus au point 15, le point des règlements donc 15-1, adoption du règlement numéro 6-1-89-2024 intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage concernant certaines dispositions applicables aux dômes et aux conteneurs donc c'est vraiment dans le secteur de l'avenue de la Gravière où il y aura le nouveau centre de tri. Je voyais encore dernièrement sur Facebook quelqu'un qui disait pourquoi Coaticook n'a pas son centre de tri donc on en aura un et il est en pleine construction si vous passez sur la rue de la Gravière donc on a donné pour cette situation particulière-là le fait d'avoir des conteneurs pour les produits dangereux et ainsi de suite donc c'est pour ça la disposition qu'on doit on doit modifier un règlement donc on était tantôt en assemblée publique pour ce règlement-là il n'y a eu personne donc on procède à l'adoption du règlement immédiatement M. Hébert et M. Jubinville donc le point 16 à faire commencer les nouvelles et là je regarde ma Gravière si elle me fait un clin d'œil il n'y a rien de rajouté parfait donc nous sommes rendus au point 17 période de questions est-ce qu'il y a des questions des membres du conseil est-ce qu'il y a des questions des membres du public de nos journalistes tout va bien bon bien parfait donc je le disais tantôt en passant la caméra notez que l'assemblée de conseil sera un mardi exceptionnellement au mois d'octobre donc le 15 octobre prochain on vous attend à la séance mensuelle du conseil de la ville de Poiticouc merci d'avoir été attentif et d'avoir été présent donc clôture Mme Blouin Mme Ferland